Le Festival du Livre et des Mots de Florac a lieu pour la seconde édition, principalement les vendredis 3 et samedi 4 avril 2015. La plupart des animations se dérouleront à la salle des fêtes de Florac. Tout le mois de mars, on accueille une exposition de l'illustratrice Valérie Dumas qui nous a gentiment mis à disposition ses planches originales avec des croquis. On peut voir aussi l'évolution de son travail qui prend forme dans les ouvrages qu'on retrouvera au moment du Festival, au moment du Salon du Livre. Cette illustratrice rencontrera aussi des enfants et propose un atelier le samedi après-midi ouvert à tous à la salle des fêtes. Un petit clin d'œil, il y a une deuxième exposition visible aussi tout le mois de mars à la Nouvelle Dimension puisque l'illustratrice Émilie Plateau, donc illustratrice bande dessinée, a une exposition, a prêté son exposition qui est actuellement visible à la Nouvelle Dimension et cette illustratrice proposera aussi un atelier le samedi à la salle des fêtes en lien avec la maison d'édition 6 pieds sous terre. Dans le cadre du Festival et des mots 2015, nous allons accueillir Franck Pavloff, le célèbre auteur de Matin Brun, qui le vendredi fera un atelier auprès des classes de 3ème du Collège des Trois-Vallées de Florac. Alors, cette journée s'inscrit dans un programme en plusieurs temps. Dans un premier temps, les élèves de 3ème viendront à la bibliothèque pour découvrir le texte lu par nos soins. Dans un deuxième temps, ils sauraient travailler avec leurs professeurs de français en classe. Et ensuite, le vendredi 3 avril 2015, ils rencontreront au Collège Franck Pavloff au cours de séances de 1h30. Le dernier livre de Franck Pavloff est donc sorti en septembre dernier, au moment de la rentrée littéraire. D'ailleurs, c'est un livre que je vous conseille de lire, qui est très accessible et dont une partie de l'action d'ailleurs se déroule en Cévennes. Un personnage, un ancien photographe, plutôt on comprend que c'est une personne qui a eu beaucoup de renommée, vient s'isoler, se cacher en Cévennes, mais va devoir partir à Barcelone et rechercher son petit-fils, donc il parcourt l'escouade et toute la vie de Barcelone à la recherche de ce petit-fils. Franck Pavloff sera là donc pour nous présenter son dernier livre, L'enfant des marges. Donc en bref, pour résumer, deux expositions visibles tout le mois de mars, à la Bibliothèque, illustration de Valérie Dumas, Émilie Plateau, à la Nouvelle Dimension. Le mardi 31 mars, à partir de 18h30, rencontre avec Joël Vernet et Jean-Gilles Bader. Le vendredi matin, rencontre interprofessionnelle, l'ouverture du salon à la salle des fêtes. Dès le vendredi à 14h jusqu'à 18h, le spectacle Histoire papier à la jeunette verte en toute fin d'après-midi, spectacle familial, poétique, musicale, marionnette. Et toute la journée du samedi, retrouvez les auteurs et illustrateurs présents, atelier, dédicace, rencontre, lecture à la salle des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada